Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission, émission qui reçoit aujourd'hui Mme Edith Kawala, qui est leader du Cameroun People's Party, le CPP qu'elle préside justement. Mme Kawala, dites-nous, le dernier rapport de Amnesty International sur le Cameroun a épinglé les soldats camerounais qui sont au front pour pouvoir contrer les terroristes. Comment est-ce que vous avez apprécié ce rapport-là ? Il est clair que l'armée camerounaise a fait un travail formidable avec les autres armées, les Tchadiens, Nigériens et Nigériens, pour affaiblir de manière très significative Boko Haram. Donc l'armée est à féliciter dans son ensemble. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'erreur. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des individus ou des petits groupes dans l'armée qui ont entravé la loi et les droits des citoyens camerounais. Et c'est ce que dit ce rapport. Alors, pour la leader politique que moi je suis, un tel rapport, c'est de l'information. Tout simplement, il y a quelqu'un, observateur, quelque part, qui nous informe qu'il y a telle ou telle chose qui se passe. Mais cette information peut être erronée, non ? C'est pour ça que je dis que c'est de l'information. Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec l'information ? Vous prenez l'information, vous l'analysez, vous faites vos propres investigations pour voir si cette information est correcte ou pas. Et puis, vous prenez des décisions. Je n'ai pas compris que le gouvernement camerounais prenne ce rapport comme si Amnesty International était devenue l'ennemi du Cameroun. Et il fallait absolument le tirer sur Amnesty, faire d'Amnesty une cible. Le pouvoir central a estimé clairement que les informations révélées par ce rapport ne sont pas justes. Je ne sais pas sur quelle base ils ont estimé cela. C'est ça le problème. D'abord, un, il faut savoir que Amnesty ressort des éléments que des ONG camerounaises ont ressorti pratiquement deux ans auparavant. Donc, cette information, beaucoup d'éléments dans ce rapport ne sont pas nouveaux pour nous les Camerounais. Il y a des ONG au niveau local qui avaient déjà tiré la sonnette d'alarme par rapport à cela. Deuxièmement, il y a des éléments dans ce rapport que tout Camerounais, s'il est honnête, reconnaît. Donc, je ne pense pas que le gouvernement peut débuter en blanc. De la même manière qu'il ne peut pas prendre ce rapport et dire c'est la vérité absolue, maintenant on va agir sur ça. C'est de cette même manière qu'il ne peut pas rejeter le rapport. Le gouvernement Camerounais a eu tort de ne pas recevoir Amnesty International, de ne pas mettre en place sa propre investigation, parce que quand il y a des abus, quand il y a des personnes qui violent les droits fondamentaux des Camerounais, et ça se passe, ça se passe ailleurs, ça se passe actuellement avec la crise anglophone, ça se passe dans nos commissariats, quand ça a lieu, il faut éradiquer ces éléments-là pour ne pas discréditer justement l'ensemble des forces de l'ordre. – J'ai abordé un autre aspect dans cette émission et parlé de votre parti, le CPP. J'ai comme l'impression que vous entretenez un bras de fer permanent avec le pouvoir central. Pourquoi cette ambiance-là entre vous et le pouvoir central ? – C'est clair, nous on estime qu'après 34 ans, il est temps pour ce pouvoir central de partir. Ils ont échoué sur les services de base aux Camerounais. 50% des Camerounais n'ont pas l'eau, 50% n'ont pas l'électricité. Nous avons des problèmes de sécurité, nous avons des problèmes de santé, d'éducation. – Vous ne pouvez pas décréter leur départ comme ça, parce que c'est les Camerounais qui leur renouvelent leur confiance quand même. – Après 34 ans, non, je suis désolée, mais nous ne sommes pas dans le type de régime qui est mis en place par les Camerounais. Si nous étions dans ce type de régime-là, il ne se comporterait pas comme il se comporte vis-à-vis de ces Camerounais-là. On est face à un régime dictatorial qui a réussi, comme beaucoup d'autres pays en Afrique d'ailleurs, à faire des élections un instrument pour se maintenir au pouvoir. Les élections au Cameroun n'ont jamais été ce qui choisit le président. – Donc vous, vous croyez fort qu'il faudrait que le régime s'en aille, mais le régime va s'en aller comment ? – Alors, pour le CPP, nous avons ce que nous appelons la transition politique, c'est-à-dire passer par une période. Il est important que le régime parte et il est important que les Camerounais, de manière non violente, mais déterminés, lèvent leur voix et mènent les actions pour faire partir ce régime. – Mais encore il faudrait que ces Camerounais soient convaincus que le régime a échoué. Parce que quand vous dites que le régime a échoué, ce n'est pas l'avis de tout le monde, Mme Kavala. – C'est l'avis de la majorité des Camerounais. Pour le CPP, l'enjeu pour le Cameroun n'est pas d'avoir un nouveau président. Déalogue national, ensuite, on réécrit la constitution, on réforme les institutions clés, la justice, la législature, et on met en place un système électoral crédible. – C'est une proposition que vous faites, Mme Kavala, c'est une proposition que vous faites. Si vous attendez de vraies assises pour pouvoir les poser, mais quand vous entretenez un bras de fer avec le pouvoir central, comment voulez-vous que le pouvoir central écoute votre doléance ? – Pourquoi il n'écouterait pas ? Parce qu'on le critique. – Dans le bras de fer ? – Quel est le bras de fer ? On les critique, tout simplement. – Est-ce qu'un parti républicain doit boycotter la fête nationale, par exemple ? – Un parti républicain, dans la situation actuelle du Cameroun, ne pourrait faire que boycotter. – Le régime actuel a fait de ce 20 mai une caricature. Vous ne pouvez pas, quelques semaines avant, interdire au CPP de faire un meeting, interdire au CPP de tenir une conférence de presse, interdire au CPP de participer, de rassembler ses militants, et puis le 20 mai vous dites, voilà, venez vous asseoir pour qu'on fasse la fête ensemble. Non, soit on est une république, et dans la république, il y a des partis politiques. Ces partis politiques ont le droit d'exercer leur fonction de parti politique. Ces partis politiques ont le droit de ne pas être arrêtés. J'ai été arrêtée trois fois l'année dernière, de manière totalement illégale. – Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop seul ? – D'abord, un, à chacun sa stratégie, on ne va pas dicter aux autres quelle est leur stratégie, mais de deux, on n'a pas été seul. Le CPP a boycotté l'année dernière, le 20 mai, parce que nous avons été interdits de défiler. Ça, c'est l'autre chose. Le gouvernement décide, le CPP peut défiler à Bamenda, il peut défiler à Bafoussam, dans d'autres villes du Cameroun, mais à la capitale, on nous dit, non, 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 vous n'avez pas le droit. – Mais si vous comprenez pourquoi ils le font ? – Non, justement, il n'y a aucune base légale. Je peux vous dire que le gouvernement du Cameroun ne nous est jamais adressé, quoi que ce soit décrit, pour nous dire, en tant que parti politique, vos actions de telle nature ne sont pas conformes à la loi, ou bien, jamais. Et quand nous sommes face à eux, dans les discussions, il n'y a jamais d'explication. C'est pour ça qu'on parle d'un régime. – Vu la situation aujourd'hui, est-ce que vous êtes quand même optimiste pour la suite ? – Je suis absolument optimiste. – Optimiste parce que vous dites qu'à un moment donné, le pouvoir central va vous écouter et suivre vos indications, ou bien vous dites que le peuple camerounais, un jour, comprendra que c'est vous qui avez la bonne démarche ? – Optimiste parce que je crois aux Camerounais. Je crois que les Camerounais prendront leur destin en main. Et ce n'est pas une question de croire au CPP ou bien de croire en Kawala, c'est que pour chaque peuple, pour devenir un peuple qu'il souhaite être, c'est un peuple qui a une justice, un peuple qui connaît la justice sociale pour tous ses citoyens, un peuple où tous les différents groupes, anglophones, francophones, nordistes, sudistes, hommes, femmes, jeunes, seront pleinement dans leur citoyenneté dans le pays. Ça, ça se construit par les actes des citoyens. – Oui, mais justement, c'est les Camerounais… – Ça ne dépend pas d'un leader ou d'autre. – Oui, mais c'est les Camerounais qui devront quand même prendre leur responsabilité pour le destin de ce pays. – Oui, mais est-ce que ces Camerounais-là se retrouvent à travers ce que vous faites, à travers ce que vous prônez ? Est-ce que vous avez le sentiment que vous reflétez ce que vit chaque Camerounais au quotidien ? – Nous avons l'impression que nous sommes sur des principes, sur des valeurs et que nous voyons nous rengrossir tous les jours. Ce qui veut dire que malgré la peur, parce que ce qui empêche aujourd'hui les Camerounais de prendre leur destin en main, ce n'est pas qu'ils n'ont pas cette vision pour leur pays, d'un pays juste, un pays équitable, un pays où chaque citoyen se sent bien dans la République, c'est qu'ils ont peur. Ils sont dans un régime où on vous empêche de parler, on vous empêche d'agir et ils ont peur alors de parler et d'agir. Mais, comme je dis, l'histoire nous donne raison. L'histoire nous dit que ce type de régime, toujours et toujours, un jour, le peuple se dit, ça suffit. – Je suis vraiment honoré quand je vous entends insister sur le mot « sans violence ». Sans violence, c'est très important quand même parce qu'on n'a pas besoin de cela pour installer une vraie démocratie. Madame Edith Kavala, merci beaucoup d'avoir été des notes pour cette émission. – Merci, toujours un plaisir d'être à Africa 24. – Ce sera tout pour cette émission, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada